Avantage et inconvénient des ressources énergétiques L'énergie est disponible sur Terre sous différentes formes. On peut parler d'énergie propre ou d'énergie sale. Parmi les énergies primaires, il en existe des non-renouvelables comme le pétrole, le charbon, le gaz naturel, l'uranium et des renouvelables comme le soleil, le vent, l'eau, la chaleur de la Terre, les marées. Les énergies non-renouvelables comme les ressources fissiles et plus particulièrement l'uranium L'uranium a été formé avant la Terre dans les supernovas. Il est présent sur Terre mais ne se renouvelle pas. Le minerai est principalement constitué d'atomes d'uranium 235, fissiles et radioactifs. Sur Terre, les mines d'uranium sont réparties, principalement en Russie, au Canada, aux Etats-Unis. Il faut extraire l'uranium des mines puis l'enrichir. Les réserves sont-elles estimées à 85 ans ? Il se forme des déchets radioactifs qui sont difficiles à traiter. L'uranium a pour avantage d'avoir un bon rendement énergétique. Et il ne dégage pas de gaz à effet de serre. Les énergies non-renouvelables comme les ressources fossiles, le pétrole, le charbon, le gaz naturel, se sont formées à partir de végétaux ou d'animaux morts il y a des millions d'années et qui ont été recouverts par des sédiments. Dans les fonds marins, le plancton s'est déposé en couches. Il s'est mélangé à des particules rocheuses. Il finit par former une couche solide qui s'appelle la roche-mer. De cette roche, suinte des hydrocarbures, des liquides, c'est du pétrole, ou gazeux, c'est du gaz naturel. Moins lourd, le gaz occupe la partie supérieure de la roche magasin. Sur Terre, il y a plusieurs sources de charbon, pétrole et gaz naturel qui sont réparties. Ce sont des réserves limitées pour environ une centaine d'années. C'est une ressource polluante qui dégage des gaz à effet de serre. Par contre, ce sont des ressources faciles à stocker et dont l'exploitation est simple. On peut les utiliser pour des usages multiples comme par exemple l'électricité, le chauffage, le transport. Prenons maintenant la biomasse, c'est-à-dire le bois, les biocarburants, le biogaz. Ils sont formés par la croissance des végétaux, la transformation des plantes en bioéthanol, biogaz en quelques années. C'est une ressource polluante qui dégage des gaz à effet de serre, mais qui est accessible et reformée rapidement et donc disponible pour le chauffage et les transports. Le rayonnement solaire, l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne, la géothermie, le flux et le reflux des marées sont des énergies renouvelables. Elles se renouvellent en permanence dans le cycle de l'eau, le rayonnement solaire, la chaleur de la Terre. C'est une ressource qui n'est pas toujours disponible. Par exemple, l'ensoleillement est variable, le vent est plus ou moins fort et donc elle n'est pas disponible au moment ou à l'endroit souhaité. Par contre, il n'y a pas d'émission de gaz à effet de serre et le coût est peu élevé. Il faut compter le prix de l'équipement, de l'installation et de l'entretien.